Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière vous l'avez donc vu au titre et à l'admiature mais aujourd'hui on va parler du cas de Jonathan Majors vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais Majors est accusé de faits plutôt graves et bien dans cette vidéo on va justement explorer un petit peu toute cette affaire là on va voir l'aspect juridique dans lequel il est, c'est à dire que je vais vous retracer un petit peu l'histoire du début à la fin pour que vous puissiez tous et tous comprendre de manière très simplifiée mais on va parler aussi des potentiels effets que ça pourra avoir sur le MCU sans oublier que je ne suis pas là pour dire si telle ou telle personne a raison je suis simplement là pour vous donner les faits et ce qui se passe réellement à l'heure actuelle je ne dirai pas que je suis d'accord avec telle ou telle personne ou que je suis ici pour prendre la défense de telle ou telle personne je suis pas l'avocat du diable, je suis personne, moi je fais juste des vidéos sur internet donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais pas vous donner mon opinion là-dessus je vais simplement vous relater tous les faits qu'il y a eu et surtout pour comprendre après où est-ce qu'on va aller dans le MCU bon on va donc revenir sur l'affaire Jonathan Majors et pour le MCU qu'est-ce qui va se passer Kang le conquérant, nouvel acteur, recast ou peut-être fin du personnage on en parlera à la fin de cette vidéo commençons donc par l'affaire juridique tout a donc commencé au mois de mars avec les accusations d'une jeune femme de 30 ans visant à dire que Jonathan Majors l'aurait agressé, violencé, étranglé et l'aurait harcelé alors à ce moment-là, aucune preuve formelle, pas de décision prise on est juste sur un lynchage public et pas mal aussi de personnes qui commencent à interférer avec ses potentielles accusations en soi, les accusations qu'il a eues, tout le monde pourrait faire des accusations comme telles si moi je veux diffamer sur quelqu'un, je peux le faire en soi, j'ai pas besoin de preuves et c'est à vous de me croire ou non là c'est un peu le cas pour le monde on a pas vraiment de preuves, elle se permet juste de dire quelque chose qui lui est peut-être arrivé, on ne sait pas et du coup elle s'est dit, bah let's go j'en parle tu vois et c'est pour ça que je le dis et je trouve ça assez important c'est qu'en soi quand quelqu'un est accusé surtout il faut attendre d'avoir les preuves du côté comme de l'autre, puisqu'en soi on peut lyncher quelqu'un très facilement et détruire une carrière qui au final la personne n'a rien demandé, en plus dans ce milieu lorsque tu as une personnalité publique, c'est très très simple de t'atteindre parce que bah finalement tout le public derrière va vouloir s'agiter et va vouloir un petit peu partager sa information donner un peu son avis et du coup détruire la carrière de l'acteur alors qu'en soi se trouve il n'a rien fait. Forcément après des accusations publiques, on en vient du coup à la plainte. La femme a donc porté plainte par rapport à toutes les accusations qu'elle avait émises concernant Jonathan Majors Juste après, forcément, Jonathan Majors est donc en garde à vue puisque c'est obligatoire c'est le processus normal un homme a potentiellement frappé une femme donc dans tous les cas, cette personne doit être surveillée pendant un certain laps de temps. En rajoutant à ça en plus, et bien la femme en question a montré 2-3 blessures physiques qui auraient pu être faites par Jonathan Majors. Il est évoqué des blessures minimes au cou et à la tête. Forcément, après des accusations publiques qui atteint l'intégrité de Jonathan Majors mais aussi du coup le fait qu'ils sont à garde à vue, il se doit lui aussi donner sa version. Alors c'est pas vraiment lui directement qui en parle mais plus son avocat quelqu'un qui est plus en droit d'en parler en tout cas disons avec les bons mots. L'avocat, elle a clamé son innocence, elle allait pas dire que bah il avait tabassé tout le monde, ça n'aurait pas été en sa faveur donc bah elle a juste clamé son innocence elle insiste même sur le fait que Majors soit la victime dans l'histoire elle a déclaré juste après ça que lorsque ça irait au tribunal il aura des preuves vidéo et des témoignages tout de même assez confiante en tout cas au premier abord. Puisqu'en soi avec des vidéos c'est assez difficile de mentir les vidéos sont quand même l'une des preuves les mieux sauf si elles sont trafiquées. Cependant dans les déclarations de son avocate, il est assez intéressant à voir que justement Majors et cette femme en question auraient ou étaient en relation amicale, amoureuse, peu importe en tout cas ils étaient déjà en contact. Et il y a eu bien quelque chose mais l'avocate dit que la femme était en crise émotionnelle et que d'ailleurs après cette crise elle ait été hospitalisée. Grosso modo l'avocate l'a fait passer un peu pour une folle. Maintenant que les deux côtés ont parlé, Majors est relâché, forcément il peut pas rester en garde à vue toute sa vie vu qu'il n'y a pas de jugement et qu'on ne sait pas s'il est innocent ou au contraire agresseur. Pour avoir donc les résultats il va falloir passer devant le juge et c'est rendez-vous en mai et ben on y est, le verdict est tombé il y a quelques jours et c'est pas en faveur de l'acteur on a donc eu la première audience ce 9 mai Majors avait donc rendez-vous avec le tribunal pour avoir un premier verdict de tout ça. Et le premier verdict il est pas vraiment bon pour lui. Pour le moment et au vu des arguments avancés Majors risque un an de prison maximum ou 3 ans de liberté conditionnelle. Grosso modo ça se gâte un petit peu pour Kang qui a certainement pris son rôle un peu trop à coeur. Mais je le répète, ce n'est que le premier verdict et on est sur des suppositions, rien d'officiel, rien de sûr. En fait la première audition, certaines choses ont été vues, etc. Mais tout n'a pas encore été traité et certaines preuves seront apportées notamment pour l'avocate de Jonathan, mais un petit peu plus tard, notamment pour la seconde audience qui devrait être le verdict final. Et d'ailleurs cette audience là, on a une date, c'est au mois de juin c'est ici qu'on aura toutes les réponses à nos questions Forcément, après une décision négative pour son client, l'avocate s'est empressée de parler à la presse et c'est là où ça commence un petit peu à chauffer. Puisque l'avocate évoque une véritable chasse aux sorcières en glissant un petit mot assez doux au juge disant que le système judiciaire est quelque peu raciste. Forcément vous doutez bien aux États-Unis, le racisme bon, c'est encore un peu compliqué. Au vu de ce qu'on a pu avoir pour le moment, disons que la femme en question a un point et que Major c'est plus en prison que dehors. Racisme, injustice, mensonge, vérité pour le moins ce qui est sûr c'est que Major ça sent pas trop bon pour lui. En soit il y a deux camps, soit la femme en question ment et comme dit sur TikTok, le mensonge prend l'ascenseur mais la vérité prend l'escalier, ce qui veut dire qu'elle finira par arriver à la vérité et donc que Jonathan Major soit libéré. Ou deuxième option, et bien c'est que la femme dise vrai et que Major soit finalement emprisonné ou en tout cas en liberté conditionnelle. Ce qui veut dire que là pour le coup tous ces contrats c'est tchao. Personne ne voudrait être assimilé à quelqu'un de violent envers une femme ou violent en général. Ce qui paraît plutôt logique. Bon grosso modo si c'est vrai, sa carré d'acteur est plutôt compromis, il va falloir qu'il trouve un taf et très vite. Si les faits sont vrais, Marvel va décider de s'en séparer tout comme pas mal d'autres contrats qui le suivaient et notamment son agence. On avait eu notamment le cas aussi avec Johnny Depp et son histoire avec Humbert qui avait été lâchée notamment par Disney. Là on dirait que Marvel Studios sont en mode bon, on va attendre de voir parce qu'il reste tout de même très important pour nous. Et honnêtement je trouve que Marvel Studios réagit plutôt bien. A l'heure actuelle on a pas vraiment de preuves concrètes et le jugement n'est pas encore fait. Alors laissons faire la justice et après on prendra une décision. Même si c'est vrai, il va falloir que ça urge plutôt rapidement parce que Kang dans le MCU c'est l'un des personnages principaux de la future phase. Donc à mon avis, début joueur on aura donc le verdict final concernant l'affaire Majors et ensuite Marvel prendra la décision ou non de le garder. Mais alors, que va devenir le MCU sans Kang ou avec Kang ? On a plusieurs possibilités déjà. Le supprimer, alors c'est la pire parce que pour le coup on a déjà commencé l'histoire avec Kang, on l'a vu dans Loki, on l'a vu dans Ant-Manuel de Waskantumania, bref on l'a vu pas mal d'endroits et ça va être le gros personnage de cette saga. Sachant que la plupart des films sont déjà écrits et que la saga est déjà bouclée. Donc très compliqué de le supprimer. La deuxième option la plus probable c'est donc de le recaster. En soit le recaster c'est-à-dire prendre un autre acteur à la place de Kang sans que personne ne s'en rende compte. Alors nous on s'en rendra compte en tant que spectateur mais en soit dans le MCU, dans les interactions de chaque personnage, ça restera le même personnage. Un petit peu comme on a eu avec du coup Edward Norton dans le MCU qui joue Hulk et tout pareil avec le premier acteur qui incarne War Machine dans Iron Man 1. Les deux ont été changés on les a vus par la suite dans le MCU mais ce sont exactement les mêmes personnages. Et ben là en soit pour Kang ce sera la même chose. Juste on ne verra plus Jonathan Majors dans le rôle. Alors même si ça paraît simple de dire on va recaster plus ou moins ça l'est mis à part que le spectateur aura des petits problèmes de vision au départ le souci étant c'est que Loki saison 2 et ben c'est déjà en production et surtout ça arrive c'est déjà tourné, monté. Surtout quand on sait que Kang sera présent dans cette série et que le recast n'est pas possible vu que Jonathan Majors a déjà tourné ses scènes en tant que Kang pour le film. Alors oui on peut décider de supprimer Kang de la série. Mais à mon avis du coup si on fait ça, la série n'a plus aucun sens et en plus de ça, la scène post-credit de Ant-Man and O.A.S. Cantomania n'aurait aucun intérêt. Très délicat. Le plus simple pour tout le monde ce serait que Jonathan Majors soit une victime de cette histoire là et qu'il puisse reprendre son rôle tranquillement sans qu'il y ait de problèmes et le plus compliqué c'est qu'il va falloir faire 2-3 manip avant la sortie de Loki et ça en tant que fan ça risque de nous faire chier. Mais bon on va pas se mentir nos intérêts à nous passent après les intérêts notamment de cette femme si elle a été vraiment battue. Bon après si jamais Jonathan Majors est bien sûr coupable dans cette histoire, peut-être qu'ils laisseront tout de même Loki saison 2 vu qu'elle a déjà été faite et que ça va être très compliqué de la refaire peut-être qu'ils minimiseront son rôle mais ce qui est sûr c'est que s'il est coupable on aura donc un recast pour la suite. Mais alors qui pour le rôle de Kang ? En vérité on a deux pistes potentielles. Kevin Feige il est pas fou il se dit si jamais il y a un problème j'ai quand même sous le coude un autre acteur qui pourrait reprendre le rôle assez vite. Il va falloir qu'il trouve une solution de secours assez rapidement pour pas foutre tous les films dans le bordel. Alors il a déjà évoqué 2-3 noms. Et le premier nom qu'on a c'est Damson Idris. Forcément Marvel pour éviter de choquer à l'écran se doivent de prendre un acteur qui ressemble plus ou moins à l'acteur original pour éviter non plus de faire un énorme écart comme on a pu ou comme on pourrait le voir. Et la deuxième possibilité pour reprendre le rôle de Kang, ce serait l'acteur qui joue le maître de l'évolution dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, Chukwudi Iwudi. L'acteur nigérien a vraiment plu au public et il pourrait être le nouveau Kang, le conquérant dans le MCU. En soit son rôle de maître d'évolution pourrait être expliqué comme étant un variant de Kang. Ca pourrait être assez simple d'explication, pas prise de tête on met ça sur le côté et on repart. En soit à l'heure actuelle ce sont les deux seules pistes qu'on a ou alors en tout cas de manière officieuse. En bref on va attendre le mois de juin pour attendre une véritable réponse, que ce soit positif ou négatif si elle est positif tant mieux pour le MCU c'est négatif va falloir faire avec et choisir quelqu'un d'autre pour le rôle de Kang. Mais bon il va falloir attendre la vérité en juin. Mais je le répète pour le moment rien n'est encore fait ne prenons pas la défense d'un tel ou d'un tel puisqu'en vérité on n'a pas les tenants et les aboutissants. Avant de trop se précipiter et donc de parler pour rien dire, attendons le fameux de l'histoire en juin et là on pourra donner un avis un peu plus critique. Bon vous l'avez compris la vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura été instructive, que vous avez appris des choses et notamment que vous savez un peu plus du coup sur le fait actuel du MCU et ce qui pourrait arriver dans les prochains jours je le répète j'étais pas là pour donner mon avis sur telle ou telle chose mais plus pour vous informer c'est un format que j'ai pas l'habitude de faire, je suis pas avocat donc moi et la justice ça fait 15 mais je trouvais le sujet assez cool et assez important à évoquer notamment quand on parle de MCU c'est pour ça que je l'ai fait. Bien sûr si jamais vous voulez soutenir on peut mettre le petit pouce bleu et en commentaire vous donnez moi vous votre avis pourquoi pas sur l'avenir du MCU et notamment de Kang le conquérant si jamais on peut s'abonner à Youtube pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas mais de grand pouvoir implique de grande responsabilité je vous fais des bisous, ciao !